Vendredi soir, Adèle Exarcho Poulos et Vincent Lacoste étaient les invités d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur le plateau de cette avoue délocalisée à Cannes pour la 76e édition du festival. L'émission a été marquée par un petit moment de malaise, l'animatrice poussant l'actrice sur un terrain qui ne lui convenait pas. Vendredi 26 mai 2023, Anne-Elisabeth Lemoyne a une nouvelle reçue du très beau monde sur le plateau de cette avoue, France 5, une partie de l'émission ayant été délocalisée à Cannes pour la 76e édition du festival. A la veille de la clôture de l'événement, Eva Longoria et Andy McDowell se sont rendus sur le plateau après leur montée des marches ultra glamour. Vincent Delerme faisait également partie des invités du soir tout comme Adèle Exarcho Poulos et Vincent Lacoste venus assurer la promotion d'Elmenter, le nouveau film d'animation des studios Pixar en salle le 21 juin prochain. Les deux acteurs traitent leur voix au personnage de Flamme, une créature de feu intrépide et vive d'esprit mais vouée à reprendre l'affaire familiale et de Flak, un garçon d'eau sentimental et amusant. Deux personnages qui ne sont pas censés évoluer ensemble tant leurs milieux sont différents mais qui vont bien évidemment faire tomber ces barrières. Alors qu'Anne Elisabeth Lemoyne a sauté sur l'occasion pour faire une transition entre Vincent Delerme et Adèle Exarcho Poulos, si est-il sur le terrain du rap que l'animatrice est partie. Mauvais choix puisqu'Adèle Exarcho Poulos a en marquant lui demande de rappeur avec sa séquence d'anthologie dans LOL, qui rit, sort. Agacée, l'actrice de 29 ans l'était un poil hier soir et Anne-Elisabeth Lemoyne l'a bien sentie. Adèle vous ne chantez pas mais vous rappeur et je sais que vous adorez qu'on vous en parle, a débuté l'animatrice, invitant les caméras à se braquer sur l'actrice, regardez comme elle est saoulée. C'est n'est suivi un moment de gêne durant lequel Adèle Exarcho Poulos a confirmé ne pas rappeur. Qu'elle n'a pas été son soulagement lorsqu'Anne Elisabeth Lemoyne a mis fin à la gêne en lui lançant, on ne va pas vous demander de rappeur ce soir. Merci beaucoup, j'ai eu un coup de chaud, lui a-t-elle répondu. L'interview a pu se poursuivre sans encombre et après celle-ci, Adèle Exarcho Poulos et Vincent Lacoste se sont rendus à la grande soirée organisée pour l'avant-première mondiale d'Elmenter. C.I.S.T. sur le ponton du Carleton que les deux acteurs ont pris la pause, accompagné des deux acteurs qui font les voix originales de Flamme et Flac, Léa Lewis et Mahmoud Ouati. Lors de ce 76e festival de Cannes, Adèle Exarcho Poulos a également représenté le film Le règne animal de Thomas Cahier, avec également Romain Durie, proposé en ouverture de la section Un certain regard. Sous-titrage Société Radio-Canada